Nasserine est une éminente avocate iranienne, spécialiste des droits humains, qui est connue pour son combat pour les droits des femmes et contre la peine de mort. Elle a défendu énormément de mineurs qui étaient condamnés à mort. Et ces dernières années, elle a recentré son combat sur la défense des femmes qui se mobilisent pour leurs droits. Et en raison de son engagement pour les droits humains, elle est depuis plus de 10 ans maintenant persécutée par les autorités iraniennes. Depuis 2010, elle est persécutée par les autorités iraniennes. En 2016, puis 2018, elle a fait l'objet de deux procès. Globalement, les autorités iraniennes reprochent deux choses à Nasserine Sotoudé. D'une part, son activité contre les lois discriminantes qui imposent le port du voile, et donc des plois des chefs d'accusation basés sur l'incitation à la prostitution ou à la corruption. Et en guise de preuve, les autorités iraniennes ont simplement avancé les activités légitimes de Nasserine en tant qu'avocate, à savoir le fait qu'elles défendent des femmes qui s'opposent au port obligatoire du voile, ou encore qu'elles se rendent en prison pour visiter des femmes en retirant son voile. Et d'autre part, on lui reproche son activité légitime d'avocate des droits humains. Et là, les chefs d'accusation reposent sur de la propagande ou de la conspiration contre la sécurité de l'État. Une mobilisation internationale très forte a surgi autour du cas de Nasserine Sotoudé, tout simplement parce que c'est une figure emblématique de la défense des droits humains en Iran et de la persécution des autorités iraniennes. Des voix se sont élevées, des voix citoyennes, la voix des organisations, la voix d'autres avocats qui se sont mobilisés en solidarité. Amnesty International a lancé une pétition demandant sa libération en 2018. En un an, cette pétition avait rassemblé plus d'un million de signatures des quatre coins du monde. Et effectivement, la mobilisation est à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la condamnation qui est absolument honteuse. Amnesty International se mobilise sur de nombreux cas de défenseurs en Iran qui sont persécutés d'autres avocats, parce qu'on le voit bien, ce sont parfois les derniers remparts pour pouvoir défendre les droits humains. Dès que nous pouvons, nous nous mobilisons. C'est vrai que les cas emblématiques permettent d'attirer l'attention mondiale, d'obtenir une pression plus grande et in fine d'obtenir plus de libération pour d'autres prisonniers d'opinion. Nasrin Sotoudeh était en prison depuis le 13 juin 2018, donc plus de deux ans d'emprisonnement, sachant qu'elle avait déjà passé trois années en prison de 2010 à 2013, avant d'être gracie. Le 10 août dernier, Nasrin Sotoudeh a entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention des prisonniers politiques en temps de Covid et exiger leur libération. Au bout de 40 jours, elle a finalement été transférée dans un hôpital en dehors de la prison, son état de santé s'étant gravement détérioré. Et pendant son hospitalisation, elle n'a pas pu communiquer avec sa famille, famille qui n'a pas pu non plus avoir accès à ses examens ou s'entretenir avec les médecins. Après quatre jours d'hospitalisation, elle est renvoyée à la prison des Vines, alors même que les médecins estimaient qu'elle avait besoin d'une opération du cœur. Et elle a été placée dans le quartier dit de quarantaine de l'aile réservée aux femmes de la prison des Vines, sans surveillance médicale. Deux jours plus tard, le 25 septembre, Nasrin met fin à sa grève de la faim, sa santé s'étant gravement détériorée. Le 7 novembre, finalement, Nasrin est libérée provisoirement. Un immense soulagement pour elle et sa famille. Maintenant, nous ne connaissons ni les raisons qui sous-tendent cette libération, ni les conditions de sa libération. Donc évidemment, nous appelons à une libération inconditionnelle. Son mari a par ailleurs indiqué à la sortie de la prison qu'elle a effectué un test de dépistage Covid qui s'est avéré positif. À ce stade, nous ne savons pas si c'est la raison de sa libération. C'est pour ça qu'il est primordial de maintenir la mobilisation, de continuer à interpeller les autorités iraniennes pour obtenir enfin la libération sans condition de Nasrin Sotoudé.